J'étais sur l'ordi, je viens de recevoir un colis assez important, venez avec moi, on va le chercher Vraiment le coupable, il est là, on va descendre au garage, on va lui l'ouvrir Qu'est-ce que t'en dis toi ? Qu'est-ce que t'en dis toi ? Qu'est-ce que t'en dis toi ? Regardez comment on est trop mignons Je suis content d'ouf Bon les gars je suis corporate en plus, regardez ils m'ont envoyé le petit t-shirt, vous l'avez déjà vu Incroyable, j'ai même mis les chaussures Triumph Factory Ou pas J'ai trop trop hâte, j'ai pas de couteau Donc excusez-moi Bon en tout cas Grand grand merci à mon partenaire Il est toujours Un super pote à moi en plus de ça Donc ça me fait trop plaisir Bastien, mon petit Bastien de Beer Cover Qui m'a envoyé La déco Oh là là il y a des mini plaques Par Oh là là il est trop chaud Qu'est-ce que je peux vous montrer sans trop spoiler ? Bon, ça c'est le garde-bois arrière Voilà, vous voyez il y a même... Oh, il est autocollant de casque et tout Oh le délire ! Oh le délire ! Je vous jure que c'est pas survécu, je vous jure je suis trop content, trop trop content En plus il y a des mini plaques, ça c'est un truc que je kiffe pour en donner aux potes et tout Il y a un petit autocollant pour le casque Maintenant qu'on a les plastiques, le kit déco On va pouvoir démonter les plastiques d'origine pour pouvoir mettre les nouveaux plastiques et monter le kit déco Bon ça ça va prendre un temps fou parce que coller une déco c'est vraiment pas du gâteau C'est vraiment un truc qu'il faut s'appliquer, moi je suis pas très fort avec mes mains donc on va y aller doucement Ça y est la brêle est complètement nue, j'en ai profité pour passer un petit coup de polish un peu partout Parce que forcément avec la poussière qui est ces derniers gens même en avant Faudrait vraiment tout enlever à chaque fois pour qu'on puisse voir quelque chose Donc regardez, faut que je fasse le filtre à air, hop mais ça on aura le temps Faut que j'enlève encore ce petit attirail là et puis on sera prêt pour monter les nouveaux plastiques Ah je suis refait Et sinon tout est tout est tout est neuf et vierge Voilà, donc on est parti Quand vous avez des plastiques neufs et vous allez mettre votre déco, le plus important c'est de les dégraisser Parce qu'il y a souvent une petite pellicule de protection, de paraffine, je sais pas exactement ce que c'est Donc ça c'est très très important de faire ça sinon la déco va pas du tout coller Il y a d'autres personnes qui ont dit qu'il faut poncer pour que ça colle Bon on m'a dit l'inverse Bastien du coup de bière collant m'a dit l'inverse Parce que plus c'est lisse, plus du coup il y aura de surface de contact Donc venir le poncer pour que ce soit on va dire abrasif à la main Ça va pas permettre à l'adhésif d'être à plat, complètement à plat et de coller quoi Donc vous faire gaffe, le faites pas Juste hop, on essaye de mettre ça sur un plastique propre Hop, qu'on va venir dégraisser comme ça Bon celui-ci ça va être le plus dur à mettre Et je ne sais pas trop par quel coin commencer malheureusement Parce que commencer par un coin qui est trop petit Ça fait qu'on peut vite se décaler pour le coin plus gros Et là en fait je sais que je ne peux pas commencer par là Je sais que je ne peux pas commencer par là Là ça pourrait le faire Et je pense que je vais sûrement commencer par cette arête Pensez bien aussi si vous le faites à bien nettoyer Parce que là on voit qu'il y a des petites particules de poussière Qui se mettent surtout quand on a tendance à justement, ben, gratouiller Donc moi je vais chauffer un petit peu Et on se retrouve tout de suite Mais là, ne pas faire de bulles Ça va être un joli, joli challenge Donc je pense qu'on va partir sur J'ai aussi sorti ce petit accessoire que vous voyez ici Que j'ai acheté sur 24 MX Ça, ça va être pas mal pratique En plus il est rembourré pour pas que ça fasse des traces sur la déco Et ça va être pas mal pratique Voici la belle Donc on va juste garder le garde-bou du kit déco précédent C'est là où en fait tu te rends compte que d'avoir un mec qui sait bien designer Et surtout bien faire les maquettes Et des fois même les ajuster, etc Parce que des fois les maquettes, ils se les partagent entre eux, etc Les graphistes Ou alors il y a des banques de maquettes pour les pros Bah là en fait c'est là que tu vois L'avantage d'avoir un mec Là c'est lui qui l'a faite Bah elle tombe parfait quoi Genre parfait, parfait C'est vraiment le top Oh là là Après pareil, il faut avoir un mec qui sait y appliquer correctement Un peu pas comme moi Bah écoutez les gars, je crois que... Je crois qu'on dit hein Oh là là Oh le top Je suis trop content Je suis numéro 1, non numéro 2 Si je n'est pas celui-là, je ne suis pas confortable Tu vois la compétition que j'ai joué Levelle-up, je ne vois pas ça dans ma revue Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin' Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin' I'm winnin', get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it I'm winnin', get buckets from the first end and the last out see me comin' First take, I'm hotter than hot Hotter than some boiling water, I bubble the pot Team full of ballers, baby, we winnin' a lot I'm like Curry with the rock when I get to my spot I'm tappin' in, I'm passionate This is what passion is This here now, this is no accident From the start to the finish, I'm cashin' in I am number one, not number two If I'm not the one, I'm uncomfortable See the competition I've been runnin' through Oh, 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 oh – Sous-titrage FR 2021